L'idée, c'est de parler de web VR de manière à créer une expérience VR sur toutes les plateformes. On va voir que c'est la beauté du web. Je m'appelle David, je travaille pour Microsoft aux Etats-Unis, mais j'habite en France. Je suis toujours à Paris, mais je voyage souvent là-bas. Je suis un développeur, ce qu'on appelle un SDI là-bas, et également évangéliste. Vous pouvez me contacter sur Twitter, à Davros. La question qu'on doit d'abord se poser, c'est pourquoi s'intéresser à la VR ? Je suis un gros passionné depuis tout petit. J'ai commencé sur des trucs qui étaient immondes à l'époque de Quake, Exxon, ou tester un casque, on vomissait immédiatement, mais pourtant, ça m'a plu tout de suite. Ça a mis pas mal de temps avant de revenir. C'est 2016 qui a montré la démocratisation de la VR avec l'Oculus, bien sûr, et Facebook. Le HTC Vive, moi j'en ai à la maison, c'est un truc de fou. Microsoft, on arrive avec les casques basés en partie sur la techno de HoloLens, avec les casques de réalité mixte, comme on voit le ACR bleu. Mais il y a également toutes les expériences mobiles, comme le Cardboard, qui est vraiment accessible puisqu'on met son téléphone dans un morceau de carton. Le Daydream, le Google Daydream, et le Kirs de Samsung. Alors bien sûr qu'on est dans le monde natif, pour ceux qui sont devs natifs, ils le savent bien qu'on fait un jeu, il faut adapter son code, c'est assez pénible, on a des solutions qui nous aident comme Unity. Mais nous, en tant que dev web, c'est mieux que ça, on a une spec qui va nous aider. C'est WebVR. Alors WebVR, c'est quoi ? Si on va sur le site webvr.info, on nous donne cette phrase en anglais qui dit que c'est un standard ouvert qui rend facile l'utilisation de la VR dans un navigateur. Et donc le but de jeu, c'est de donner ça accès à n'importe qui. Et je trouve qu'ils exagèrent un petit peu, puisque finalement, ce n'est pas si simple que ça, de faire de la VR. Et on va le voir peu de temps après. Avant de voir pourquoi ce n'est pas si simple que ça, on va commencer par avoir les plateformes supportées. Ça commence à être quand même pas mal répandu. Dans la dernière version de Windows 10, ce qu'on appelle Creator of Days, Microsoft Edge active par défaut le support de WebVR, avec le support de nos casques. Firefox aura un support par défaut de WebVR, avec Firefox 55 qui arrive courant en août, ce qui est vraiment top pour le HTC Vive. Je pense que c'est le meilleur navigateur aujourd'hui. Chromium, il y a des builds expérimentales que vous pouvez trouver avec le support également de WebVR, et toujours l'excellent F12 de Chromium. Cerveau aussi, les prochains moteurs de Mozilla. Et côté mobile, c'est sur Android. Aujourd'hui, en gros, à part l'annonce récente, ma presse n'a pas été mise à jour avec Apple, qui a annoncé l'arrivée de la VR sur iSierra. On commence à voir pas mal de choses pour s'amuser. Côté compétences développeurs, c'est là où on va voir que ce n'est pas si simple que ça. Et j'aimerais bien que les deux filles, Salomé et Kenza, nous expliquent un petit peu pourquoi c'est si compliqué que ça de faire la réalité virtuelle dans le navigateur. Alors, oui, ce n'est pas si simple que ça. Oui, je le confirme. Pour faire du rendu en réalité virtuelle, donc, en fait, il faut rendre une scène en 3D avec WebGL. Donc, il faut faire des mathématiques. Donc, c'est assez difficile. Et aussi, il faut gérer la déformation des lentilles. Donc, voilà, les lentilles. Et, ben, c'est assez compliqué. Mais il faut également maîtriser la spécification WebVR. Donc, pour tout ça, bonne chance. On est d'accord. Donc, maintenant, avec Kenza, la question qu'on va se poser, c'est comment simplifier tout cela ? Donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va utiliser un moteur 3D prêt à l'emploi. On s'est dit aussi, Tri.js, React VR, AFRAM, Play Canvas, Babylon.js, c'est un moteur populaire chez Microsoft, utilisé par Remix3D.com, Xbox.com, OneDrive, etc. Donc, maintenant, on va laisser David présenter les modes avec Babylon.js. Et on vous remercie de nous avoir écoutés. Merci. Je pense que c'est nettement plus clair désormais. Vous savez que ce n'est pas si simple que ça. Alors, Babylon.js, je l'ai écrit avec Acopa il y a quelques années. Et aujourd'hui, il est utilisé par pas mal d'entreprises externes et également en interne. et on va commencer par le voir. Donc, il y a bien sûr plein d'autres frameworks que vous pouvez utiliser. On va essayer de voir des concepts généraux sur la VR en utilisant le moteur. Alors, comme on a Best of Web, il y a aussi des représentants de TypeScript. Nous, on a écrit Babylon.js en TypeScript. Pas tout de suite. On a fini par... J'ai réussi à convaincre mon copain de ne pas se filmer en TypeScript. Il était moyen chaud au démarrage. Mais ça nous a permis d'avoir des outils qui sont super TypeScript. Donc, déjà, on a trouvé des bugs qu'on ne trouvait pas en JavaScript pur, qui étaient devant notre nez, mais ce n'est pas toujours simple de les voir. Et puis, il y a d'autres taux qui partageaient ce problème-là. L'avantage qu'on a avec TypeScript, c'est que ça va vous générer un fichier de définition de type qu'on peut utiliser dans un playground. Alors, on utilise l'éditeur Monaco qui est gratuit et open source également, qui nous permet d'avoir l'auto-complétion dans le navigateur. Typiquement, si je cherche sur la lumière, je fais point, je vais pouvoir voir les différentes propriétés, éventuellement la doc dedans. Et nous, en fait, c'était notre première fois qu'on gérait un gros projet open source communautaire. On s'est aperçu que personne ne lisait jamais notre code, en fait, et nous contactait sur Twitter en disant que ça ne marche pas ou comment on fait ça, etc. Donc, on s'était dit qu'il serait bien qu'il puisse expérimenter directement l'API dans le navigateur. Donc, c'est ce qu'on va voir. Toutes les démos, vous pourrez les refaire dans votre navigateur préféré à la maison, dans votre casque, avec les liens que je vous partagerai. Donc là, cette scène, elle est assez simple. En gros, on a quatre cubes qui sont autour de nous. On sera au centre de cette scène-là. et j'ai affiché quelques ressources avec un designer que j'ai travaillé pour faire un petit jeu que j'ai récupéré dedans. La première étape qu'on voit aussi, c'est que, vous voyez, il y a cube 0, cube 1, cube 2, ça paraît anodin, mais en WebVR, le canvas WebGL va être en plein écran. Donc, ça veut dire que, d'habitude, on interagit avec des éléments du DOM. Là, on ne pouvait pas voir d'éléments de DOM par-dessus le canvas puisqu'on ne les verra pas en plein écran. Donc, on ne pourra pas interagir avec des contrôleurs ou avec un casque de réalité virtuelle. Il faut avoir un moteur de rendu 2D dans la partie 3D. Et c'est ce qu'on a aussi dans le moteur. On travaille dessus, justement, pour simplifier l'usage de la VR. La première étape qu'on va voir, c'est que là, on est dans une scène 3D classique. Je peux bouger haut-touch, souris, clavier ou gamepad. Donc, ça, c'est un usage assez classique. Ici, en fait, on va changer la caméra et on va commencer par ce que j'appelle la VR du pauvre. dire ça. Mais on peut déjà commencer à s'amuser. Et en fait, pour ça, on va changer la caméra qui est passée au-dessus, ici. Comme je vous le disais, ça, c'est ma souris qui s'en va. Je vais essayer de la poser comme ça et utiliser ça à la place. Comme je vous le disais, j'ai l'autocomplétion, donc je vais chercher pour VR quelque chose. J'ai VR device orientation, en fait, un des fallbacks que vous pouvez utiliser quand vous n'avez pas la spec WebVR implémentée, comme sur un smartphone ou un ancien navigateur, c'est d'utiliser les accéléromètres du téléphone, par exemple. Donc, je vais faire ça. Je vais éventuellement aussi changer la hauteur de la caméra. Hop. Et je vais lancer l'ensemble. Alors, on parlait de la déformation des lentilles avec les filles. Elles avaient raison de le noter. Vous avez deux choix. Soit vous prenez en compte la déformation des lentilles, ça rajoute un calcul supplémentaire, ça pourrait le ralentir, mais vous avez une meilleure expérience. Nous, c'est ce qu'on fait par défaut. Soit vous pouvez également le désactiver si vous pensez que ce n'est pas nécessaire pour l'expérience. Et ensuite, lorsqu'on a ce rendu full screen, là, il faut imaginer mettre ce genre de truc au milieu de l'écran sur votre smartphone en mode landscape. Et quand je vais bouger le smartphone, je vous montrais tout à l'heure, ça fait bouger la caméra et vous avez une vision stérographique qui marche sur n'importe quel smartphone pour peu qu'il ait un petit peu de patate en GPU et qu'ils ont tous des accéléromètres. Donc ça, c'est la première façon de faire du WebVR. Pas du WebVR, mais de la VR pour tous, en fait. La vraie version que tout le monde veut utiliser, bien sûr, c'est la version WebVR. Donc nous, dans Babylone, en fait, on change une ligne de code pour changer les services associés. Donc si j'exécute maintenant cette ligne supplémentaire, on voit qu'étonnamment, je n'ai plus de rendu stéréographique parce que la manière, on va le voir, de tester si WebVR fonctionne dans un navigateur, c'est avec F12 par exemple. La première étape, c'est de tester si GetVRDisplays est présent sur l'objet navigateur. Donc là, c'est ce que je teste tout à l'heure. Là, c'était je préparais la session. Le problème, c'est que dans mon cas, Edge supporte bien cette spécification mais je n'ai pas de casque branché par défaut. Qu'est-ce que je fais si je n'ai pas de casque ? Donc on va appeler en fait une méthode qui est une promise. Ici, on voit le code qui est en bas. En gros, ce que dit ce code, c'est si la méthode est disponible, je l'appelle, j'ai une promise qui vous retourne une collection de casques. Vous pouvez avoir plusieurs casques branchés sur la même machine si vous avez vraiment beaucoup d'argent. Et ensuite, vous allez devoir choisir quel casque activer et lancer le rendu dans le casque. Donc moi, dans mon cas, en fait, j'ai actuellement zéro casque branché. Vous avez vu que je n'ai pas pu en emmener parce que mon casque arrive des Etats-Unis. Je reviens d'aimer brancher un Oculus mais je vais le montrer différemment. Et donc, nous, dans notre code, comme on détecte qu'il y a zéro casque, on vous affiche quand même un rendu par défaut. Pour avoir la version complète, en fait, il suffit de brancher un casque et on va voir le même code. D'abord dans Edge, on va le lancer en plein écran. Donc c'est exactement, vous voyez, le même code. Et là, on va voir mon copain Étienne qui va apparaître en encadré. Ça, c'est la magie du cinéma. Il y a le casque ACR qu'on voit ici alors qu'il sort en fin d'année chez nous. Ça, ça coûte 300 euros. Et il y a les caméras en fait de HoloLens qui sont dessus donc qui traquent l'environnement. Et donc, vous n'avez pas besoin de capteurs externes comme sur le Vive, par exemple. Et donc là, on voit bien, on a l'air souvent très intelligents. L'un dedans, c'est peut-être pour ça aussi que je ne l'ai pas emmené aujourd'hui. Lui, il ressemble à Robocop, mais on a bien l'expérience stérographique et qui est de nettement meilleure qualité que forcément des petits périphériques comme on le voit ici. Alors, côté Babylone, en fait, on a aussi un support des casques avec des contrôleurs. Typiquement, alors moi, j'ai un Vive, donc bien sûr, ça marche très bien dans le Vive. Pour faire fonctionner le Vive aujourd'hui, il faut soit une build spéciale de Chrome, donc Chromium qui est à WebVR, soit Firefox. Et en fait, lorsque vous allez brancher un Vive ou un Oculus avec les manettes, ici, on va afficher les contrôleurs mappés directement sur, enfin, le modèle sur les contrôleurs. Ça, c'est la spécification WebVR qui vous le donne. Et en fait, vous voyez, j'anime, je ne sais pas si on le voit, j'anime aussi, lorsque vous avez pressé les gâchettes, on vous fournit un comportement par défaut. Donc là, maintenant, on va basculer dans la vidéo avec cette fois-ci dans Chrome avec l'Oculus Touch. donc c'est le même code. c'est vraiment, c'est ça qui est top avec WebVR et le web d'une manière générale. Sauf que vous voyez, en plus, on va le voir, il va le présenter, il a les deux contrôleurs qui sont affichés, il a même les animations qui sont branchées. Donc l'expérience est un peu différente. Maintenant, il reste à brancher du code sur ces contrôleurs. Par défaut, on ne vous branche pas de code, on ne sait pas ce que vous allez vouloir faire si, quand j'appuie sur la gâchette, en général, souvent, on tire sur quelqu'un. On a envie de faire ça qui est super bien fichu. Vous pouvez faire ça aujourd'hui en WebVR sans difficulté. Donc voilà la première façon d'afficher du contenu et on vous propose un comportement par défaut. Alors, on se retrouve dans cette situation-là, c'est comment faire maintenant si je n'ai pas de casque ? Comment faire des outils de simulation ? Alors, il y a plusieurs solutions. Soit vous avez un PC qui est la dernière mise à jour de Windows 10, Creator Update, et vous avez un outil de simulation. Je vais vous le présenter juste derrière. Soit vous avez une extension Chrome qui est vraiment bien, comme moi je conseille à tout le monde, qui est basée sur la spécification WebVR 1.0. Je n'en ai pas parlé, c'est le monde du web, vous connaissez la magie du web, il y a un truc cool qui arrive. Deux semaines après, c'est mis à jour et ça casse tout votre code. C'est ce qui s'est passé avec WebVR 1. On avait fait le support et WebVR 1.1, ils ont décidé de changer quelques trucs. Donc on a réussi à avoir le double support de la spécification, mais l'extension Chrome en question supporte WebVR 1.0. Donc si vous utilisez un moteur qui n'utilise que 1.0, ça ne marchera pas. Mais déjà, ça permet de faire des tests. Et bien sûr, il y a la version du pauvre, et la version de celui qui n'a pas de chance en plus, qui a un Windows Phone, donc double punition. Et il peut tester là-dessus aussi. Donc on va le tester ensemble. Dans la partie Mixed Reality, je lance le portail. Ici, par défaut, il me dit tu n'as pas de casque, branche-le. En fait, je vais dire non, moi je suis un développeur et je veux passer en mode simulation. Alors mon PC n'est pas un foot de guerre. D'habitude, j'ai un PC, il faut qu'on fait de la VR d'une manière générale comme on fait des rendus à 90 images secondes. Le navigateur, il change la boucle Request Animation Frame pour passer de 60 FPS à 90 FPS. Je ne sais pas si vous avez déjà testé de la VR pour éviter ce qu'on appelle le Motion Sickness ou envie de dégueuler avec la VR. On s'est aperçu qu'il vaut mieux rendre à 90 images secondes. Ça limite énormément le Motion Sickness. Ça ne résout pas tous les problèmes. Il y a des gens qui sont encore sensibles mais ça les meilleure nettement et on va voir ensuite dans les modes d'interaction qu'il faut favoriser certains modes de déplacement plutôt que d'autres. Donc là, j'ai pas mal meublé. Ce que je vais faire, c'est que je vais éviter de faire un double rendu de scène sur mon PC. J'ai entendu un son qui me dit que ça a l'air bon. Réveille-toi. Sinon, on passera à l'extension Chrome. En gros, ce qui va se passer, c'est que le simulateur simule l'environnement. Il y a deux shells maintenant dans Windows 10. Il y a le shell classique que vous connaissez et le shell VR qui est en train de se lancer qui ressemble un peu à celui de HoloLens pour ceux qui l'ont déjà vu avec des menus qui s'affichent. On peut lancer une application 2D et les coller sur des murs virtuels en 3D. On lance ce monde de réalité virtuelle en simulation. Une fois qu'il se lance un jour, j'aurais pu un rendu monoframe mais en stéréo dans Edge et je pourrais bouger au gamepad. Il s'est lancé. Je pourrais bouger la caméra dans l'outil de simulation pour simuler le mouvement dans mon navigateur. Maintenant que j'ai le simulateur qui s'est lancé, je vais pouvoir rafraîchir la page web. Cette fois-ci, il va s'apercevoir qu'il y a bien WebVR supporté et un casque branché. Du coup, il va partir dans une deuxième partie du code. Il relode les assets. Du coup, tout est en ligne. La connexion est assez bonne mais c'est ma machine qui a un peu de mal. Et ce que j'ai oublié de vous préciser, pour l'instant, la manière d'activer le rendu dans le casque, je pense, pour une raison de sécurité dans la spec WebVR, on ne rend pas dans le casque tant qu'il n'y a pas une interaction utilisateur. Donc, un clic, un touch, cliquer sur un bouton, cliquer sur ce que vous voulez, vous ne pouvez pas rendre par défaut dans le casque. Pour l'instant, c'est pour ça qu'on ne voit rien. Je vais cliquer sur le canvas et là, on voit bien qu'il y a le double rendu qui est fait par WebVR parce qu'il détecte un casque et dans ce cas-là, nous, on fait un rendu stéréographique. Donc, c'est une première version, une première façon de simuler WebVR et je vous dis, si vous branchez un gamepad, vous pouvez bouger dans la scène de cette manière-là, quel que soit en fait le moteur WebVR qui est branché derrière. Donc, on va tout de suite couper ça parce que ça bouffe un maximum de ressources. Hop ! Et on va le fermer. Et on va voir la version, du coup, cette fois-ci, dans Chrome. Dans Chrome, si je charge la même démonstration et on voit d'ailleurs une best practice qu'il faut bien sûr tout le temps utiliser, c'est que je ne teste pas si je suis dans Chrome ou quoi que ce soit, je fais du feature detection. Le meilleur feature detection, d'ailleurs, c'est à la fois tester si le getVR displays est présent et s'il y a au moins un casque de branché. Sachant que nous, on s'occupe de le faire dans le moteur pour vous, mais c'est la bonne façon de le faire. Et là, on voit que pour l'instant, Chrome, la version stable de Chrome n'a pas WebVR d'installer, donc j'ai le rendu type téléphone. Si vous installez l'extension que vous pouvez trouver dans les slides après, en fait, vous allez avoir une simulation de WebVR et elle est super cool. Non, c'est pas ça du tout. Et elle est super cool. Elle est toute en bas. Hop, j'active l'extension. Elle va enrichir, en fait, la barre F12 de Chrome par défaut. Comme c'est une extension qui s'injecte, il faut que je recharge la page. vous voyez que le rendu est différent. Je n'ai plus la déformation parce que WebVR, vous n'avez pas besoin de gérer la déformation. Là, je fais un coup de F12 et là, on a une partie, je vais recharger F12, c'était juste avant. On a une partie WebVR qui devrait apparaître ici. Voilà. Et puis, on va mettre ça à droite et l'autre à gauche. Et je peux du coup simuler le mouvement de caméra ici avec un... Ce qui est marrant, c'est que l'autre rendu est fait avec FreeJS à l'autre côté. et je peux bouger la caméra et du coup, avoir un outil de simulation de cette manière-là. Pour terminer, on va voir la dernière version qui est celle-ci. C'est le même code qu'on voit ici qui tourne sur le téléphone. Bien sûr, il faut le mettre en plein écran. Et là, vous avez le même résultat sur un téléphone avec le fallback, c'est-à-dire qu'on a détecté qu'on n'avait pas WebVR et on passe sur la caméra avec le rendu déformé, etc., comme les jeunes demoiselles nous l'expliquaient tout à l'heure. Donc, on arrive doucement sur la dernière partie. On a simulé un casque. Comment se déplacer maintenant ? Parce que pour l'instant, on tente de tourner sur soi-même, c'est moyen fun. La partie d'après, c'est de trouver des moyens de direction. Et là, si vous êtes designer dans la salle, vous avez beaucoup de boulot, c'est une expérience totalement nouvelle, la VR, et la VR sur le web encore plus. Une première façon de le faire, c'est si vous n'avez pas de contrôleur, c'est de regarder un endroit de l'interface. Et si vous restez suffisamment longtemps, c'est-à-dire que vous sélectionnez un élément ou que vous activez par exemple la marche avant, la marche arrière. Donc ça, il y a une expérience qu'on a faite avec National Geographic pour visiter Mars qui utilise ce principe sur téléphone. Vous pouvez utiliser le gamepad. Alors là, warning, il y a des gens qui ne supportent pas de mettre un casque de VR et de bouger le gamepad avec le gamepad de la caméra parce que votre corps ne comprend pas ce qui se passe et quand votre corps ne comprend pas ce qui se passe, il réagit mal. Alors, il y a des gens qui aiment bien ça. Il y a des hardcore gamers qui disent « Moi, je m'en fous, je vais vous bouger à fond, etc. » Moi, si je fais ça, je réagis mal manifestement. Et ma version préférée, c'est la téléportation, mais il faut proposer les deux. C'est-à-dire que vous avez visé avec le contrôleur à un endroit et on va téléporter la caméra directement et en fait, vous n'avez aucun motion sickness et votre cerveau, ça lui paraît presque naturel. Comme quoi, il faut quand même qu'on finisse par inventer la téléportation si ça nous paraît si naturel en VR. Ça m'aiderait bien personnellement. Donc, le code nécessaire pour le faire et ensuite, on sera obligé de le voir en vidéo, bien sûr. Donc, la première, c'est la version 3 de mon code qui reprend exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, si je vous le mets en plein écran à nouveau, on va voir ça ensemble, il y a une espèce de trait qui est lancé. Ça ne fait pas du tout ce que j'avais prévu, mais ouais. On va le relancer. Ah oui, c'est parce que j'ai WebVR activé. Ah, bon. On va se débrouiller autrement, on va recommencer. Voilà, ça a l'air, ouais, ça a l'air top. Enfin, vous voyez qu'il y a un rayon qui est lancé et lorsque je détecte que je suis sur le cube, je change l'UI aussi et je fais grossir une petite sphère, on ne voit pas bien, c'est-à-dire qu'on a le casque, on la voit plus, mais en gros, je donne des indications visuelles qui sont en train de sélectionner un élément. Donc, on choisit les aimants qui sont sélectionnables ou pas et ensuite, vous voyez, si je bouge la souris vers le sol, du coup, ça ne fait pas du tout ce que je voulais. Hop, je vais basculer et on va tester dans un autre, il y en a bien qui va faire tout ça. En général, ce ne sont pas les nôtres qui sont les plus fun du premier coup, mais... Bon. Je vais tout tester. Sinon, je vais passer à la vidéo. Mais l'idée, c'est que quand je déplace mon regard, en fait, je vise à un endroit particulier, voilà. Là, je sélectionne un élément, donc là, c'est comme si j'étais sur un téléphone et là, j'ai un endroit de téléportation possible. Donc, soit je le fais au gamepad, j'appuie sur A et je me téléporte. Et donc là, moi, ici, je l'ai simulé avec un double clic souris et c'est un mode classique de déplacement en VR. C'est très efficace, vous pouvez vous balader dans une scène comme ça de manière très rapide. C'est assez agréable d'avoir l'impression de se téléporter. Ce que ça donne en vidéo, lorsque vous avez un vrai device, c'est ce genre de truc. C'est que là, du coup, on a l'Oculus, on est dans Chrome. Au lieu de lancer un rayon en face de moi, je lance un rayon sur la manette. Du coup, je vise avec ma manette, ce qui est quand même plus pratique. Je peux sélectionner de la même manière l'élément. En fait, j'ai ce qu'on appelle du lancer de rayon et on fait du heat testing en 3D. Dans notre moteur 3D, on regarde si le rayon est en train de toucher un objet qui est sélectionnable. Si oui, je change sa couleur, on pourrait imaginer que c'est un menu de jeu en VR. Et sinon, au sol, on fait des effets de particules. Moi, je viens de la démo scène et on adore des effets qui ne servent à rien mais pour impressionner les gens. Donc, on en met partout. On met des logos en flammes, des trucs comme ça. Et là, on voit bien que lorsqu'il appuie, Etienne, il se téléporte. Donc ça, c'est ce qu'on voit classiquement dans des jeux. Et le code, je vous l'aurai à disposition, il est ici en fait, dans le navigateur. On a une fonction qui s'occupe de lancer un rayon et de sélectionner. En fait, si je n'ai pas de contrôleur, je fais en face de moi. Si j'ai un contrôleur, on a décidé de le mettre sur le contrôleur gauche. On lance un rayon. S'il trouve un objet, si cet objet, c'est le sol, c'est un endroit où je peux me téléporter. Si ce n'est pas le sol et que c'est un de mes cubes, je change la couleur. Voilà. C'est aussi simple que ça. Pour finir, on a des expériences qui sont rigolotes dans le navigateur. On a voulu essayer de faire un petit jeu de basket où là, vous appuyez sur un bouton, ça fait apparaître la balle et on utilise un moteur physique open source qui s'appelle Canon JS. Il se trouve que mon collègue est une vraie chèvre en basket virtuel. Donc, très bon en code. Mais moi aussi, je ne suis pas un grand sportif donc ça m'arrange que ce soit lui qui a testé. Oui, il est complètement... Et là, par contre, on a décidé de faire un déplacement avec le thumbstick de l'Oculus et warning, il faut avancer tout doucement parce qu'il y a des gens qui pourraient être malades. et je crois qu'il a réussi à finir par en mettre un mais je ne suis même pas sûr. Voilà, pour terminer, vous avez vu que le rendu était assez simple. Rien ne vous empêche de faire du rendu plus évolué. Donc, on a une scène que je pourrais vous partager si vous voulez qui est issue à l'origine du moteur Crytek qu'on a revampé dans notre moteur. Donc, qui est assez jolie et qui utilise du coup du web audio. On en parlait tout à l'heure, web audio, c'est aussi intéressant pour la VR parce que vous avez la spatialisation 3D et vous pouvez vous balader dans cette scène classiquement. Si je clique sur le bouton VR, je vais avoir un rendu comme je vous le présentais tout à l'heure, Feature Detection, mais je peux avoir la même version dans un casque de réalité virtuelle où là, en plus, en fonction du casque, vous allez pouvoir vous balader librement. Et ce qui est marrant, petite anecdote, c'est qu'on s'est aperçu que l'objet, le pot de fleur, n'était pas tout à fait sur le sol parce que mon abruti de collègue à nouveau, il est en train de se mettre à genoux par terre parce qu'il a détecté un léger jour entre le pot de fleur et le sol. En fait, on ne l'avait jamais détecté parce que la caméra, en général, on la met plutôt à hauteur d'homme dans les FPS et personne ne va se mettre à genoux voir le pot de fleur en général. Donc, il a détecté un bug de la scène 3D, entre guillemets. Donc, voilà, ça ouvre de nouvelles perspectives incroyables, je pense. la VR. Et ça conclut l'ensemble des démos. Voici toutes les références si vous les utilisez. On a un Twitter BabylonJS, moi, Davros, vous pouvez me retrouver. Et là, si vous voulez retester les démos, vous pouvez aller sur le playground où là, vous allez dans les slides pour jouer avec ça. Et je vous remercie et je vous remercie les filles. Merci.